Ok. Bon bah déjà, vous ferez à tous. Merci. On va essayer de partager un maximum de choses avec vous aujourd'hui sur ce qu'on fait chez Trello. Pour démarrer un petit peu à baguer dans le bout du sujet, on va voir déjà une petite introduction de l'équipe. Ouais, nickel. Donc là vous avez un échantillon de l'équipe Trello. Je suis venu avec deux product builders, Tego et Johanna. Et moi je m'occupe généralement de l'équipe produit et tech chez Trello. Donc, ce qu'on a choisi comme sujet, ce dont vous avez parlé aujourd'hui, on est parti de deux constats. Le premier, c'est qu'en général, les apps no-code, c'est assez réservé aux petites équipes. Et on démarre souvent avec des scopes assez restreints dans le MDP. Et on rencontre assez vite des sujets de scalabilité. On se demande de quel comment je vais faire pour grandir sur un projet, pour rajouter des fonctionnalités. On va suivre les performances, etc. Ça peut être intéressant de partager les process que nous on essaye de mettre en place pour justement faire grandir notre équipe et notre projet. Et puis, on va voir un petit peu, pas mal de process sur les produits et on va voir. Donc, voilà. Sur le menu du jour, on a une petite entrée Prello et organisation. On va voir un petit peu ce qu'est Prello. Pour le cas de résistance, un petit use case qui sera les étapes par lesquelles on est passé par près. C'est notre app principale qui est l'App My Prello, notre petit calendrier de réservation pour plein de détails. Et pour le café gourmand, un petit condensé de bonnes pratiques. Apprendre si elles sont intéressantes, bien sûr. Voilà. Sur la partie 1, du coup. Donc, Prello, concept et organisation. Donc, Prello en quelques chiffres. On a fêté notre première bougie en septembre. On a 20 ans. On a pu lever 15 millions en quelques mois, ce qui nous a permis de développer dans les bonnes conditions. On est passé de 3 à 50 personnes dont les expertise assez variées. On a 11 personnes dans l'équipe Pro du Tech. Donc, ça représente quelques 20% de l'effectif total. Ce qui nous signifie pour être assez tech pour notre structure. Donc, voilà pour les chiffres. Maintenant, qu'est-ce que je trouve de la journée ? Donc, Prello, on est une jeune ProTech. Notre question, c'est de rendre les résidences secondaires les plus accessibles possible. Oui, il y en a plus de nombre. Donc, pour ça, on s'est basé sur un concept un peu principal qui est né de deux constats. Les résidences secondaires, aujourd'hui, c'est cher. Elles sont occupées qu'une petite partie de l'année. Donc, les gens sont propriétaires. Ils vivent quelques jours. Le reste du temps, la maison est vide. Elle n'est pas occupée. Et on paye les charges d'impôts. Le prix du bien, pas pour le prendre. Ce qu'on fait, c'est qu'on dégroupe nos résidences secondaires en 8 parts égales. Chaque part correspond à 44 nuits sur l'année. Donc, vous allez vous serez. Et moi, en tant que cliente vélo, je peux acheter entre une et 4 parts. Donc, si j'achète une barre, j'ai une carte 4 ou 4 nuits sur l'année. 4 parts la moitié des nuits sur l'année. Donc, qu'est-ce que ça donne ? Ça veut dire que pour le même budget, tu peux avoir un bien soit, accéder à un bien soit, une qualité, une fois supérieure, soit au même bien pour 8 fois moins cher. Donc, vous l'adapte de la démocratisation. Ça, ça regroupe plusieurs expertises. Donc, c'est compris dans le concept ou à la carte, si vous avez besoin d'une expertise spécifique. Vous s'occupe de la recherche de résidences secondaires, toute la partie travaux et ameublements. Et la partie, en tendance et justifions locatives. Parce que si vous ne consommez pas vos nuits sur l'année, le but, c'est de faire fructifier, faire que la maison soit pas vide. On met ça sur du Airbnb en location pour durée, vous gagnez de l'argent plutôt que les limiter par banlieue. Vu que ça regroupe du coup pas mal de monde autour de ces expertises, on a décidé de créer ça en 3 business units. Donc, la partie sales et marketing, qui est toute la partie vraiment top of the funnel, qui va être l'acquisition de mille, la partie sales et marketing. Toute la partie développement, qui est le développement de nos activités. On a tout le balcophis, la recherche des biens, la relation avec nos partenaires, les agents immobiliers, CGP. Et enfin, la partie propre pour l'entreprise, c'est qu'ils ont acheté une propriété, ils viennent clients et ils ont accès à plusieurs applications. Voilà pour les visas suites. Et quoi est-ce que ça se traduit, que des techs produisent sur notre organisation ? Et on a 3 visas suites, 3 squads, on a dupliqué un peu ce découpage. Donc, on a une squad, c'est le marketing, qui va s'occuper surtout du site que vous connaissez peut-être, du Trello.co, je vous conseille, qui est composé du site Trello, qui est sur Webflow et d'une app, qu'on a beaucoup de domaines là-bas. On a la partie développement, donc les tool-back-opies et notre espace partenaires, qui est créatrisé. J'ai la partie professional management, avec notre espace client, et d'autres partenaires vont à l'estatère. Donc voilà, c'est très découpé, on a plein de petits outils, c'est plutôt qu'une grosse app. Et le sens de gravité, la liaison entre tout ça, c'est qu'on a un back-end qui centralise un peu toute la donnée, donc il y a tout ça à notre back-end, qui est fait sur Zalo, qui est lui-même connecté à notre CRM sur Spot, et à des outicières. Si nos codes disent aussi API, on a pas mal d'outicières qui communiquent, c'est quoi ça se passe ? Ah, c'est quoi ça se passe ? Ah oui, c'est bon ? Ah oui, c'est quoi ça ? C'est pas les trucs. On a vu ce qu'étaient les squads, maintenant on va rentrer un peu plus encore dans le détail de comment est-ce qu'il a décomposé les squads. Donc on a que le choix d'avoir des spécialistes, on a des spécialistes product managers qui ont s'occupé de la planification du scope, sur nos produits, les spécialistes design qui ont s'occupé de l'UX, de l'UX et de l'intégration côté front, qui ont planté le décor, c'est un décor sans vide, mais on n'est pas un beau décor. Et ensuite, on a les spadev qu'on recrute avec un bagage tech, des développeurs traditionnels, qui eux vont venir animer le décor avec les logiques, placer la data, etc. Même si on est des spécialistes, on a un point d'honneur, quand on met un point d'honneur à avoir des profils un peu touche-à-tout, on se considère comme 11 product leaders qui vont toucher aux différentes disciplines, aux différents sujets, pour plusieurs raisons. Déjà, pour que chacun ait une compréhension assez large du type de production, ou pas si haut dans un petit maillon de la chienne. Ça, ça permet une communication ultra fluide, donc chacun comprend les problèmes des autres, la communication est simplifiée. Des initiatives cohérentes, parce qu'on pense que les autres font, sinon on peut leur proposer des choses aussi qui sont plus cohérentes. Des rotations simplifiées, donc si quelqu'un est malade, touche-toi, c'est pas encore arrivé, etc. Mais sur des vacances, ou s'il y a des pics de charge de travail très important sur un sujet, on peut le dire, c'est qu'ils sont des corps de chasse, rassemblent des troubles, ils sont tout de suite opérationnels sur un sujet, sur tout le monde. Il y a forcément plus de polyvalence, plus de diversité, c'est-à-dire moins de l'assitude aussi au quotidien, garder les équipes possibles. Voilà. Et du coup, c'est un petit sabotage de Théo sur ma slide, qui a rappelé, que je l'entends, que les web products, je vais aussi distribuer des cartons rouges. Bon, ça arrive pas souvent. Mon rôle, pour moi, ça va être plus de coordonner les initiatives transverses et de gérer l'aventure tech avec Peter, qu'en vrai, demain, se vous êtes là. Ok, donc, c'était un peu compliqué de faire un talk sur nos codes sans apporter des outils, donc je passe rapidement. Tout en haut à gauche, ce sont les outils qu'on utilise pour nous organiser. Donc, essentiellement, Miro et Notion, on va faire un refocus sur ces deux outils aujourd'hui. Slack et Upspot, ce ne sont pas forcément des outils no codes, ce sont juste des SaaS qu'on va falloir les placer ici et d'iPorn qui ont besoin de producir un peu plus haut. Enfin, pour ma gauche, ce sont les outils plus de production qui sont déjà des profils spécifiques, donc Figma, Webflow pour l'intégration et Zapier, donc le métier l'utilise un peu, on les laisse le pronombre sur Slack, comme si c'était quelque chose à faire. Et enfin, tout à droite, c'est l'abric low-code, donc on a énorme... le low-code est prépand de dérange chez nous, donc on a Bubble, comme vous l'avez vu sur toutes les apps, Xano, qui est notre centre de gravité, notre grosse base de données, et enfin N8N, qui sert à faire des ponts entre ces deux outils qui a assez plus qu'avant. N8N, c'est... N8N. C'est... Voilà, on a un dérivé de mention. C'est là. Donc, comme je l'ai dit, on va faire un focus sur Notion. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est central dans notre organisation. En fait, il est assez décisif sur la bonne gestion de nos projets. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, même si je doute que... Enfin, je pense que tout le monde connaît Notion, c'est un outil d'organisation collaboratif. C'est fort, c'est vraiment qu'il est modulaire. Donc, en fait, il permet... On va créer des outils qui sont adaptés à notre organisation et qui vont évoluer aussi au fur et à mesure du temps. Et c'est un outil all-in-one, ce qui fait qu'on a très peu d'outils d'organisation. On n'a pas des Google Sheets à droite, à gauche, etc. Il y a tout qui est dans un même outil. Et son impact, donc, ça facilite la collaboration, ça favorise le portage d'informations et ça accroît énormément notre efficacité. Donc, je vais vous présenter rapidement comment on l'a structuré. Donc, on a un workspace global qui concerne tous les départements de prélo, avec des pages et des bases de données. Ensuite, on va avoir des workspace d'équipe. Donc là, je vais rentrer dans le workspace product. Ça va vous intéresser. On a dans ce workspace product plusieurs choses. Des bases de données produits. je vais vous expliquer ça juste après. On stocke toutes nos bases de données au même endroit. Ensuite, on a des documents qui sont nos différentes ressources. Et on a d'autres vues de bases de données qui sont utilisées par l'ensemble de prélo. Donc, on va les utiliser ici. Et enfin, la dernière brique, ce sont des workspace personnels. En fait, on a pensé Notion un peu comme une application. Et donc, ici, c'est comme des interfaces. Si vous voulez. Donc, on va rentrer sur mon dashboard personnel. Enfin, mon espace personnel. Et dedans, j'ai toutes les bases de données que je vais utiliser au quotidien. Et notamment, des dashboards opérationnels qui vont me servir à travailler au quotidien. Donc, celui-là, c'est un dashboard dont on se sert une fois par semaine. Typiquement, je pense que vous connaissez, on fonctionne en métrage. Donc, on fonctionne en termes de sprint. Et donc, on a une vue spécifiquement taillée pour gérer nos sprint backlog. Donc, la préparation des tâches hebdomadaires. Et comme on le voit, cette base de données, elle est en fait énorme. Il y a énormément de champs. Mais on a juste les bons champs au loin d'un endroit pour gérer mes EPIC, les sprints, et gérer toutes les user stories qui sont associées aux EPIC. Donc, voilà. Ça, c'est un exemple de comment on a structuré notre machine. Donc, si on prend un peu de recul, comment on l'a structuré à la base ? Est-ce que ça a chargé ? On est parti. Ok. Donc, comme je l'ai dit, tout en haut, il y a un espace global qui concerne tout l'entreprise. Ensuite, si on descend, il y a des workspaces par équipe. Nous, on a des workspaces par équipe. Et dedans, à l'intérieur, on a des workspaces personnels par exemple. Et la finalité, comme je le disais, ce sont des interfaces opérationnelles qui nous permettent de gérer les différentes tâches. Donc là, on va se focus sur les bases de données. comme vous l'avez vu peut-être rapidement, on a toutes nos bases de données dans une grosse base de données. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a listé toutes nos bases de données dont on avait besoin. On les a catégorisées. Et enfin, il fallait les connecter entre elles. Et là, c'est vraiment la force de Notion que je n'ai pas mentionné tout à l'heure. C'est que ça permet de penser en system thinking. C'est-à-dire que toutes ces bases de données constituent un écosystème aussi qui sont reliées en cloud. Donc, comment on les a découpées ? Tout en haut à gauche, vous avez les bases de données de stratégie. Typiquement, on a une base de données d'objectifs dans ce qu'on appelle OKR, peut-être que vous le connaissez, qui est connectée à notre base de données de roadmap. Ce qui fait que si on a un petit projet à lancer, on va toujours devoir le connecter à un objectif. Comme ça, on a toujours les objectifs en tête. Ensuite, juste à droite, on a toutes les bases de données qui concernent la recherche utilisateur, ce qu'on appelle la discovery. Typiquement, dès qu'on a une nouvelle visée, on va l'ajouter dans une base de données et on va pouvoir la connecter avec typiquement des codes utilisateurs, des verbatim qu'on a récoltés lors du user placement. Donc, tout ça est interconnecté. Enfin, à droite, je pense que là, vous allez plus vous y retrouver. Ça remplace typiquement des outils comme ClickUp, Shira, etc. On les a recréés from scratch on the machine. Donc, il y a quatre bases de données, des sprints, des epics et des stories qui sont des micro-tâches et des epics sont un ensemble de tâches. Et enfin, tout à droite, on a plus des bases de données de process dont on va beaucoup en parler aujourd'hui, des documents, des process, etc. Et enfin, des bases de données d'organisation classique, des meetings, des notes. Et comme je disais tout à l'heure, la finalité, tout en bas à gauche, c'est d'avoir des interfaces. Donc, si tu peux... Toutes ces bases de données sont en fait appelées sous forme de vues dans des workplaces personnels qui sont spécifiquement taillées pour des contextes et des usages articulés. Voilà. Voilà. À ton tour, tout à l'heure aussi. Dans cette seconde partie, vous pouvez présenter les états qu'on suit et qu'on a analysés chez Pico pour délivrer une fonctionnalité ou voilà. Autrement dit, comment on passe qui a misqué la transition à vous ? C'est le partage d'écran. C'est parce qu'on n'a pas le diapo que l'on a, donc les transitions... Toutes ces affaires, l'animation. Ouais. Toutes ces affaires, l'animation. Toutes ces envoies. 3 points. C'est l'application MyCrylo et précisément le calendrier dynamique. Et donc, pour vous donner un peu de contexte, l'application MyCrylo, elle est proposée de deux espaces. Un espace dédié au registre de propriété qui va leur permettre de gérer leur faute de réponses secondaires. Et un deuxième espace qui est dédié au co-propriétaire et qui va principalement leur faire l'ordre de produits d'application et décisions dans leur faculté via notre calendrier. Du coup, je vais faire une petite démo de l'application MyCrylo. Si ça veut bien charger. On va. C'est juste. On va. Donc là, on est sur le dashboard de mon co-propriétaire. Donc, j'ai accès à plusieurs infos tels que les dates de ma première réservation ou encore mon livre disponible. Donc là, je vais poser une réservation tant qu'à l'envier. Donc, ce calendrier, il faut savoir que ce n'est pas un simple calendrier. Il est complexe pour plusieurs raisons. La première complexité, c'est que tous les séjours, ils vont devoir respecter un certain nombre de règles. Donc, par exemple, ce séjour-là de cette nuit, en gros, il doit ce qu'il en découle, c'est que les cellules suivantes et les cellules précédentes ont une vraie voie être réservée. Sauf s'il est mis la suite. Et en gros, ça, on l'a mis en place pour assurer un maximum de député et de flexibilité à tous les co-propriétaires. Ça, c'est la première complexité. La deuxième complexité, c'est que ce calendrier doit être synchronisé en temps réel avec le calendrier des autres co-propriétaires, mais aussi avec le calendrier de location du calendrier qu'on a sur le calendrier de qui, toutes les quatre comptes de la possibilité. Troisième complexité, c'est en gros, les nuits, en fait, elles ne se mèrent pas toutes de la même manière. En période basse, on peut les réserver de manière instantanée, de manière classique, alors que sur les périodes hautes, typiquement hautes, on va devoir poser des options et ces options vont devoir être validées par le gestionnaire des propriétés. Voilà, ça fait beaucoup d'infos. Est-ce que je vous ai perdu ? Bon, cherchez à vous perdre, ça n'a pas fonctionné. L'objectif, en fait, ce que j'ai voulu vous dire, le message, c'était que, en gros, ce n'est pas un calendrier, c'est un calendrier complexe et qu'avec du no code, avec Google, on est capable de mettre en place des applications assez complexes. voilà. Donc moi, j'étais une vraie impression, elle apparaît là. Et du coup, elle est désormais indispoible sur Argenbi et dans le calendrier des autres combinateurs. Merci. Voilà. Toi, vous ne connaissez pas Google, est-ce que vous, vous, vous en avez entendu ? Oui, totalement. En fait, Google, c'est une app no code, low code, qui est toute intégrée. Alors en France, c'est un bac avec une base de données idéologiques. c'est un peu un roadmap qui permet de créer un site, même s'il y a des sites un peu plus motivés que ça. Il y a des applis qui sont très utiles pour faire des applications avec de la donnée, avec des logiques, avec, voilà, on n'a pas besoin d'une technique de code particulière, mais il peut y avoir l'injection de code aussi mais ça permet d'aller en profiter. C'est pas de l'app massive, ça fait des web apps, donc ça peut se mettre sur l'histoire. C'est sur l'histoire. C'est sur l'histoire. C'est sur l'histoire, en fait. Non, enfin, c'est pas nativement sur l'histoire. C'est très grave. On peut vous ouvrir. Oui. C'est sur l'histoire. C'est sur l'histoire. C'est juste la parenthèse Google. Est-ce que vous avez de la donnée sur Google ou vous êtes tous sur Zano ? Alors, on a de la donnée sur Google. On a des schémas données locaux sur les apps et très global sur Zano. On pense, on réfléchit un petit peu à peut-être avoir que ça sur Zano. C'est-à-dire qu'il y a des comptes peut-être, ce qu'il y a de la donnée, c'est un peu sans raisonner. C'est des réflexions. oui, c'est ça. On est en train d'étranger jusqu'à s'il y a du web ou à ça. Donc, qui est là ? Donc, au niveau du... Merci déjà votre phrase. Maintenant, ce que vous voulez illustrer un petit peu avec ce schéma, c'est que derrière une app, il y a quand même un peu de réflexion. Enfin, c'est aussi important que la réalisation elle-même. Donc, on a tout un peu le principe. Je vais reculer pour ne sauter. Donc, ce qu'on voit en orange, c'est la partie stratégie, spec fonctionnel pour décrire vraiment les besoins de l'app. Ce qui est en bleu, c'est le spec fonctionnel. On va penser la data, on va penser les schémas techniques. C'est fait en parallèle de l'intégration parce qu'on essaie de parler un peu par exemple. C'est en bleu sur le design. Du côté dev, ensuite, des fois que c'est prêt, on passe sur le dev, et après, il y a la post-prod. Donc, on va zoomer un peu plus sur ces étapes, qui forment un cycle qui s'empêche. Donc, la première partie qui arrive. Donc, on commence, comme on l'a dit, avec tout ce qui va être la partie objectifs, local et initiative. Donc, on a une base de données d'objectifs business, qui sont définis par Trello. Donc là, par exemple, c'est une satisfaction de clients sur notre app. Donc, là, on est vraiment sur la base de données. Donc, on a une base de données d'objectifs. Et nous, on a une base de données d'initiatives. Donc, c'est plein d'initiatives. C'est le métier, qui est nous-mêmes, des besoins, des idées. Et on va venir, en fait, créer des relations entre ces deux bases de données en se disant, ok, on priorise les initiatives et vérifier qu'elles correspondent bien aux initiatives. Donc, en fait, on a ces deux bases de données. On a des relations entre les deux. Et une fois qu'on a un lot d'initiatives, on se dit, ok, ça, c'est devenu un truc cool. On passe sur la planification. Donc là, on va être, en fait, sur des choses, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, Alors, du coup, là, on arrive sur, en fait, on prend nos initiatives. de planifier dans le temps, de prioriser par rapport à de la ressource concrète et des lois qui vont travailler. Donc, on met ça sur notre roadmap. Là, on voit le MGP de Microsoft. Donc, ça, c'est la première étape. Et ensuite, sur un point de vue plus, organisation des équipes, on va bien découper ça dans des étapes plus digestes et plus planifiées dans le temps. Donc, on l'appelle, nous, des équipes. en exemple, cette vidéo, la partie scope, qui va être le cadrage du projet, la partie design et les tests, la partie intégration, la partie dev, etc. Donc, on sait, on peut le découper et planifier. une fois qu'on commence la plate de scope, et qu'on a créé un outil qui est associé sur notre chaîne, on va commencer par le story map. Est-ce que ça parle de tout le monde dans un story map ? Non. Alors, en gros, un story map, ça permet, comme vous l'avez cité sur le slide, de lister les besoins des utilisateurs, ce qu'on appelle le user story map, de les capitaliser par l'étape du parcours d'utilisateur, et de les prioriser. Voilà. Et du coup, notre story map, il est assez, enfin, il est peu conventionnel chez Prelo, puisqu'en fait, on peut le voir sur Motion, alors qu'en général, il est fait sur des outils visuels, esthétiques, comme Niro, Musical, etc. Voilà, c'est pas tout. Et du coup, ce que je voulais dire aussi, c'est que, en fait, le story map, ça va être la base du tout. Et vous allez voir, dans les slides suivants, en fait, on va s'occuper, systématiquement, sur les technologies, et plus spécifiquement, sur cette user story-là, qui est la user story de création et de l'innovation, à partir de chaque user story que vous avez vu précédemment, on va faire des user flow. Les user flow, ça va parler tout le monde. Ouais, je vais faire un petit rappel quand même, je ne sais jamais. Donc, les user flow, ou parfois l'utilisateur, ça va permettre de représenter, de définir, de représenter les actions utilisateurs pour atteindre un objectif précis. Et du coup, l'objectif précis, c'est ce qui est formalisé dans la user story. Voilà. Et du coup, le user flow, on est défini avec le métier et l'atelier. Et la spécificité, excusez-moi, de user flow, c'est qu'ils entraînent les spécifications fonctionnelles. Donc là, comme vous pouvez le voir, sur l'axe horizontal, on a les actions de l'utilisateur, et sur l'axe vertical, on a les détails fonctionnels. Et ça, c'est plus conventionnel de faire. Parce que généralement, on a en fait des user flow, avec seulement les actions de l'utilisateur, et avec ça, en complément, on a des spectacles. Et nous, en fait, on a tout intégré directement dans les user. En fait, ce qu'on favorise, c'est vraiment les schémas, ou docs, spec techniques, vraiment, les Word qui font 5 pages. On se dit que c'est plus, peut-être plus une durée, c'est plus simple de mapper les conditions. Et surtout, c'est plus simple d'entretenir comme schéma. Donc voilà, on peut faire des schémas, s'en servir comme doc. On essaie de privilégier. C'est brillant. Merci. Merci. Et du coup, continuer sur les user flow, pour continuer sur les user flow, pour continuer sur les user flow, pour continuer sur les user flow. Ah, pardon, tu voulais parler des user. Ouais, j'ai vu finir. Vous m'aurez compris, ce que ça nous permet de faire, c'est que ça nous permet de, ça permet au premier manager de gagner du temps, quand ils t'expectent, parce que personne n'est en train de faire des spectacles, en plus, et ça permet aux devs designers de mieux comprendre ce qui est attendu, la solution attendue, puisque c'est très complexe. Si on fait un récap, en gros, on gagne du temps sur la formalisation, sur le transfert de connaissances, et aussi, sur les potentielles, éventuelles itérations, là, parce qu'il y a eu une perte d'informations entre le dev, designer, et le pire. Voilà. Là, on peut passer à la suite. Et du coup, on va compléter ces user flow par des spécifications techniques, et notamment par des arbres de spécification. Donc, en fait, c'est par des spécifications que Paul Bissi, on les fait seulement pour les user flow, les plus complexes. Donc, en gros, pour la story de création de réservations, on s'est rendu compte que les user flows ne suffisaient pas. Donc, on a essayé de compléter avec des spécifications mais en fait, il était indigeste, et mieux d'être, ça ne marchait pas, ça ne marchait pas du tout. Donc, on s'est dit, ok, on va faire un truc visuel, on va faire quelque chose qui se rapproche du new code. Et voilà, en fait, ça se rapproche du new code dans le sens où, en fait, c'est des arbres logiques avec des embranchements conditionnels. Donc, c'est beaucoup plus compréhensible par le développeur que du Slack. Voilà. Et du coup, je trouve que c'est tout là-dessus. C'est tout là-dessus. Voilà. On peut passer à la suite. Ouais. sur la suite, en fait, ça c'est un point important. Toute la partie data, c'est vrai que, peut-être qu'au début, on est tous pas trop, tous sont dans le web. C'est-à-dire, il faudrait un schéma dénuer qui est un peu comme dans le code traditionnel qui va être évolutif. c'est bien de le préparer en un moment, parce que si on veut démarrer un développement, sans que les bases de données ne fonctionnent pas ensemble. Là, c'est là qu'on fait flonger tout, alors qu'on a fait trois modèles. Voilà, c'est bon mieux passer une petite journée sur un schéma comme ça. Ça permet aussi d'aligner l'équipe. Ça, c'est un bon exemple de ce qu'on essaie de faire, à savoir combiner Miro pour du schéma et Notion dans la base de données et de vraiment ranger les informations. En fait, on utilise donc un schéma ce qu'on appelle ERD pour mapper les relations entre les différentes tables. Donc, c'est très très simple. On n'a pas les champs qui sont nécessaires dedans parce que c'est super, c'est très long à entretenir. En passée dessus, personne ne le ferait, concrètement. On en voudrait pas pour ça, ça n'a pas trop sens. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a juste les tables, on map juste les relations, c'est visuel, et ensuite, on passe dans Notion et comme on disait en intro, en fait, on a un objectif, c'est de centraliser toutes nos données dans un backend qui est Exano. Et donc, pour atteindre cet objectif, on a pensé que ce serait nécessaire d'avoir un outil collaboratif qui permet de gérer toutes les données. Les données sont stockées dans Exano, mais comment on fait pour les modifier, pour garder un historique, pour collaborer avec le métier lorsqu'on nous demande des créations, des modifications, c'était impossible dans Exano. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dupliqué l'ensemble des champs qui sont listés, il y en a plus de 500, il y a des tables qui sont reliées et là, typiquement, on peut faire des vues spécifiques. Typiquement, si on veut voir pour un produit donné quels sont les champs qui sont listés, bam, on va aller filtrer et on pourra avoir les vidéos. Et je m'en sers moi énormément quand, par exemple, un commerçant nous dit qu'il faut ajouter 10 champs, est-ce que je laisse les adjeter ici et ensuite, moi, je transfère le besoin au développeur et on a l'historique et des statuts pour gérer ces volumes. Donc, c'est super pratique, en fait. Et ça permet aussi de centraliser, d'unifier ce qu'on appelle avec un nom spécifique sur un outil, un autre, on va faire des mappings, etc. et l'idée, c'est d'avoir un seul nom partout, sur tous les outils qui s'appellent de la même manière. On sait où est-ce qu'ils sont présents. Donc, si il faut aller le rechercher dans les outils, on va filtrer en disant tous les champs qu'il y a sur du poste pour l'objet, le contact. C'est un mapping dynamique pour garder une bonne forme. Alors, je pourrais bien comprendre les questions spécifiques sur un état. il faut avoir un petit cas avec des anneaux parce que là, concrètement, c'est le maintien Notion, mais qu'est-ce qui garantit que du coup, les databases d'Anon et d'hypogénies vont faire la police un peu dur. Pour l'instant, il n'y a pas de connexion directe pour un peu de rigueur. La suite, vous voulez lire de Xanon ? On va creuser ça, c'est une approche quand même assez nouvelle. Parce qu'il y a plein de champs, mais dans les faits, par la suite, il y a peut-être 5-6 champs qui vont partir par là. D'accord. Ça reste maintenant mais clairement, ça va être beau. Ça fait une très bonne motivation de ce temps-là. Et on utilise les statuts comme je le disais justement, il nous progresse. Est-ce qu'il y a une notification qui est attendue ? Dès que c'est fait, le développeur va passer en donne. Donc, théoriquement, c'est ça pour ça. Ouais, c'est pour collaborer avec le métier quand il y a Théo. Alors, du coup, là, on va rentrer un peu plus dans la tête. Attends, excusez-moi, je voulais juste savoir comment vous priorisez pour s'enlever les montages. Si vous ne le voyez pas, si vous voulez, on peut peut-être faire les questions après, parce que le noisir est juste pour la presse. Ok. OK. Du coup, je disais, on va rentrer plus dans la tête. Ici, c'est un schéma de l'écosystème de tous les outils intégrés avec le micro. Donc, tous les liens que vous avez là, ce sont des connexions à développeur. Certains liens, certains liens sur les intégrations avec Airbnb et notre channel manager qui se payent. Donc, ça ne nécessite pas de le développement de la part. C'est quand même. Et il y a d'autres liens, d'autres connexions qui nécessitent des développements. Par exemple, c'est le cas du lien de la connexion entre notre application Google MyPrayalot et les sérières connectées de nos propriétés. Donc, ça, pour se concentrer sur le groupe-là, c'est moi qui l'ai mis en place alors que j'étais plus sur Google. Et ça m'a pris quelques heures. En gros, ça consiste en plusieurs choses. Premièrement, lorsqu'on crée un code propriétaire sur MyPrayalot sur la admin, on va lui créer un code de sérières connectées. En fait, ce code va être uniquement valide lorsque la personne s'est joint pour une question de sécurité. pour les locataires, on va créer un code température pour chaque nouvelle réparation. Et ça, ça a été fait en quelques heures parce que, pour moi, une des grandes puisses, enfin, une des grandes forces du no-code, des outils comme Double, c'est que c'est des outils ouverts et on peut facilement s'interpasser avec tout ceci par Apple. Voilà. Et je pense que ça m'a permis de faire ça assez rapidement. J'aimerais qu'on se concentre sur un lien un peu plus complexe qui est la connexion entre MyPredo, qui est l'application Double, Zanno, notre bâton interne, et Smiley, NaturalMatch. Pour info, Smiley, en gros, il est connecté avec tous les outils de location et il permet de centraliser toutes les informations sur personnes politiques sur les zones de l'économie. Donc, avant de commencer le dev, avant de commencer à mettre en place la connexion entre ces trois outils, on a ce qu'on appelle un TPM. Donc, TPMN, c'est un acte commun qu'on a invoqué en materne et ça veut dire Technical Processing and Emotion and Emotion and Emotion and Emotion and Emotion . Et du coup, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. ce qui nous permet de faire cet arbre technique, c'est de savoir quelles sont les connexions à vie qu'on va mettre en place, est-ce qu'on va écrire le notebook, quel notebook, quand, sur quel outil. Et ce qui nous permet de faire ça facilement, c'est qu'on a sur cette ligne verticale on peut le voir les différents types et donc ça nous permet de suivre intimement le cheminement de la donnée on est dans mon rôle ? Donc une fois qu'on a une fois qu'on a les DPMN, éventuellement des Artispec, on a les Earthflow, le développeur va pouvoir être bien sûr d'estimé et du coup ne l'estime en StoryPoint. Un point de screen, ça correspond à quelques heures, deux points de screen, ça correspond à quelques heures, c'est un point de screen à une bonne journée, quelques points de screen, ça correspond à une journée, etc. Et du coup, cette estimation-là, elle va nous permettre d'obtenir un total de StoryPoint et du coup, de définir une deadline et de la communiquer au reste de l'entreprise. Voilà. Et aussi, ce que nous permet cette estimation-là en StoryPoint, c'est de planifier ce qu'il y a peut-être directement dans le processus et l'Union. Oui, très rapidement, un petit conseil. Si vous avez plein de process organisés, Lotion, c'est le bon endroit aussi. Tous les petits process qu'il y a des concepts, vous pouvez les organiser, par exemple, les règles de bonne pratique sur Google, vous pouvez créer une bonne nouvelle ou tout ça. Nous, on va sous-viter sur les petits clics sur la page dans chaque e-book de bonne pratique, vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis. tout ça pour les partages de connaissance ün .. Ensuite, tout ce qui est Une fois qu'on a terminé la phase de développement, on a fait des reviews et du coup, je vais vous présenter cette technique qui est sympa, qui est vraiment pas mal, qui s'appelle Marker.ilo. Du coup, moi j'ai invité l'extension Marker.ilo sur Chrome. Du coup, ça me permet facilement de montrer au designer ou au dev quel est le problème et de l'expréter. Et en fait, surtout l'intérêt de cet outil, c'est pas juste d'expliquer le problème, c'est qu'en fait, c'est un outil qui est intégré avec Notion, avec Slack et avec autre outil. Et du coup, à partir de mon extension Chrome, je vais pouvoir expliquer le problème. Ça va créer un bug sur Notion et ce bug va être associé à Mistop. Donc pour chaque série, je vais avoir une liste de bugs appréciés. Voilà. Ok. Bon, rapidement, on va essayer de faire en 4 minutes. On va juste prendre un petit peu de hauteur sur tout ce qui a été évoqué auparavant. Et on va vous parler de l'information qu'on a identifié chez Prello. Je l'ai présenté rapidement tout à l'heure. En gros, si vous voulez utiliser Notion et organiser l'information, il faut passer par 3 étapes. Vous modélisez votre app, l'ensemble des bases de données et les liens, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous centralisez l'ensemble des bases de données dans une grande base de données. Et enfin, vous voulez créer des interfaces, comme une application mobile, en tête presque, qui seront vraiment taillées pour l'utilisation de mon allière. Les interfaces, il y a des dashboards. Il y a des dashboards, etc. Ok. Ensuite, si tu fasses des mots, ouais. On avait, en parlant un peu avec la communauté, on s'est rendu compte quand même, de quelque chose dans le NoCode, c'est que l'écueil du NoCode, on peut aller très vite. On peut directement se lancer sur une app et une fonctionnalité. Et le problème, c'est qu'en fait, il y a un coup de pas posteriori. Donc, si vous avez un workspace bien taillé, une bonne pratique, c'est de passer du temps en amont des projets. Donc, pensez à votre stratégie. Quels sont les objectifs qu'on va atteindre ? Faire de la recherche utilisateur, bien cadrer les projets. Je vous donne un exemple très concret, mais ici, dès qu'on a une initiative, on va devoir systématiquement la structurer de la sorte, avec les problèmes utilisateurs, la solution, une expérimentation pour potentiellement la tester à moins de recours, une maquette, par exemple. Et enfin, les critères du sucre. Et enfin, comme Johanna l'a très bien montré, il faut passer du temps sur les spécifications. Ça prend un peu de temps, mais au final, ça évite les alertes et ça participe une compréhension au sein de l'entreprise. Bien évidemment, il faut passer du temps à prévoir ces projets, mais il faut aussi aller vite. Donc, nous, ce qu'on essaie d'utiliser tout le temps, c'est d'approcher MDP, que ce soit sur nos process, sur nos apps, etc. Limite, des fois, on va utiliser Google Sheets, même si on a Xano. On va lancer une native page. On ne sait pas s'il y a un petit... On va envoyer des données sur Google Sheets. Et si, plus tard, on voit qu'il y a du volume, on va industrialiser et connecter à l'autre. Donc ça, c'est le deuxième point. Et enfin, vu qu'on ne peut pas mettre des process tout le temps partout, ça prend du temps. On essaie de limiter, en gros, le chaos avec des virtuels, dont j'en avais parlé tout à l'heure. C'est-à-dire des daily meetings, etc. Plus sur la part de structuration d'équipe, en gros, la stratégie de recrutement qu'on a essayé d'employer chez Privo, c'est d'abord de recruter des spécialistes, même s'ils y connaissent très peu en low-code, tout simplement parce qu'ils ont un petit montant compétent pour avoir énormément de grandes pratiques issues dans leur situation. Ensuite, on essaie de développer la polyvalence au sein des équipes, donc les faire travailler sur différents projets et produits. Et enfin, pour coordonner le tout, on essaie qu'il y ait un engagement commun. Et là, ça fait l'œil bien vers la slide suivante, qui est la standardisation des processus. Donc, en gros, Nico l'a montré, on a des processus qu'on stocke dans une base de données. Il faut la traiter comme si c'était une base de données de fonctionnalités, en fait, que vous avez pris en idée. Et ensuite, une fois que vous avez défini ces process, il faut les intégrer partout dans votre écosystème. Donc, ça peut être des bases de données, des templates, des alertings sur Slack, par exemple, pour des achats ici. Alors, c'est limité. Et enfin, il faut juste intérer et surveiller l'adoption. Et je vais passer là pour la niveau. Et on a quasi fini. Un petit point, juste un petit point à souligner sur la structure, c'est que, dans ce cas, pour nous, le découpage et le no-code sont des bons amis. Donc, à partir sur des gros blocs, c'est la protection publiquée par rapport au sujet qu'on connaît, et de collaboration, de scalabilité des applets de l'utilité, c'est ceci. Donc, du grand, on essaie de découper au maximum. Alors, penser aux microservices, on s'y dévier par une fonction que Raider en place comme. Ça permet une chose qui est assez intéressante, c'est que vous devez rester flexible. Si jamais il faut bouger une brique, changer un fonds, faire évoluer ça sur des choses du code plus traditionnel, ça permet de garder cette flexibilité, enlever l'applic à remplacer sans paralyser tout le système. Ça, c'est super important aussi. Nous, on a choisi un examen avec elle, c'est-à-dire que si on va rechercher une science de vérité sur la logique et sur la donnée, on sait où être quantifié, je vais quitter mon littérature. Vous avez la conclusion ? Voilà, si on veut répondre à la question. Wow ! Alors, nous, tu ailles. J'ai vraiment 15 secondes, c'est-à-dire. Donc, notre travail, c'est tout, de faire évoluer une équipe et des projets avec le no-code, du no-code et du no-code. Mais ce n'est pas une solution magique. Il peut y avoir des clafonds de verre, ou en tout cas, des complexités qu'il faut détourner avec des gens classiques et de la créativité. Et ça passe notamment par le fait d'établir des processus solides, d'itérer, de tester, et d'une mine qui s'arrête à travers tous les groupes. Voilà !